Célébration au Bénin de la sixième édition de la Journée mondiale de l'ÉPAI. La société d'inclusion financière Sif Group et ses partenaires ont procédé dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023 au lancement officiel des activités de cette édition, la première du genre, après l'adoption par le Bénin en mars dernier de sa stratégie nationale d'inclusion financière pour la période 2023-2027. L'ÉPAI n'est pas simplement une question de mettre de l'argent de côté. C'est une habitude qui a le pouvoir de transformer des vies. Elle permet aux familles d'investir dans l'éducation de leurs enfants, de créer de petites entreprises, de surmonter les difficultés imprévues et d'accéder à des opportunités financières. C'est un catalyseur de la dignité, de l'autonomie et de la sécurité économique. C'est pourquoi il est capital de vulgariser l'ÉPAI auprès des populations pour une résilience plus accrue face aux crises récurrentes dans le monde et une gestion plus adéquate des périodes d'incertitude ou de coût dû de la vie. La JME 2023, lancée officiellement à la mairie d'Aboumé Kalavi, se déroule également dans 32 autres communes du Bénin. En tant que maire de la municipalité d'Aboumé Kalavi, je m'engage à soutenir et à promouvoir les initiatives qui contribuent au bien-être de nos citoyens. Notre ville est prête à jouer un rôle actif dans la promotion de l'épargne formelle et dans l'enseignement du secteur de la finance inclusive au Bénin. En tant que partenaire, nous mettons en œuvre des projets, mais ces projets sont de courte durée. Nous ne sommes pas appelés à rester toute la vie, d'où l'idée d'autonomiser tous les bénéficiaires que nous accompagnons. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous n'hésitons vraiment pas à accompagner SIF Group. L'épargne pierre angulaire de l'inclusion financière, c'est le thème principal de cette sixième édition. Les réflexions ont été menées au cours des panels et communications, animées entre autres par des partenaires, acteurs de l'écosystème et autorités à divers niveaux. Il n'est plus un secret pour personne que la méconnaissance des questions financières pour les populations est un frein au décollage économique d'un pays. C'est en cela que cet événement revêt un caractère important. C'est une occasion pour nous de mieux faire connaître cette journée dans notre pays, car à travers cette dernière, les populations pourront savoir ce qui leur est proposé comme service et donc pouvoir se décider à rallier le formel. Le gouvernement béninois, à travers son chef, confirme son engagement à soutenir les initiatives en matière de croissance inclusive pour le développement durable et la promotion des pratiques saines d'épargne et de crédit visant l'égalité d'accès à tous. Nous voudrions également saisir cette opportunité pour encourager, en particulier, les institutions financières, à se professionnaliser davantage et à concevoir et développer des produits d'épargne adaptés aux besoins différenciés de notre population. La journée mondiale de l'épargne est une occasion précieuse pour nous tous pour réfléchir à l'importance de l'épargne dans la vie économique, tant au niveau individuel que collectif. L'épargne est le pilier fondamental de la stabilité financière et de la croissance économique et elle joue un rôle crucial dans la réalisation de nos rêves et objectifs. Autorités, invités et participants ont visité également les stands qui restent ouverts jusqu'au vendredi 3 novembre 2023. Une fois encore, la société d'inclusion financière vient de poser un grand pas pour l'éducation financière des populations. L'objectif est d'étendre cette activité aux 117 communes que comptent le Bénin.